Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver toujours au Maroc. On a quitté les montagnes pour aller sur la côte, pour aller sur Essaouira, pour aller rejoindre deux couples de voyageurs qui sont des amis. On est toujours aux quatre coins du monde chacun et là on avait envie de profiter tous ensemble. Donc ils ont loué une maison à Essaouira et nous on vient les rejoindre pour une grosse semaine. On profite ensemble et ça fait vraiment du bien tant qu'à être dans ce coin. On va aller voir quelqu'un qu'on a rencontré il y a quelques mois, qui nous a beaucoup touché, qui vous a beaucoup touché. J'avais fait une vidéo sur sa vie, sur sa manière de vivre et je pense que vous savez de qui je parle, j'espère. On va aller retrouver Afid aujourd'hui pour aller prendre de ses nouvelles, profiter un petit peu avec lui. Mais avant tout, je te montre quelques images des derniers jours dans cette maison et dans le coin. Salut, moi c'est Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages à l'étranger pour partager en images différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Depuis septembre 2021, on voyage autour du continent africain avec ma copine Charlie à bord de notre Land Rover Defender. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette aventure. Abonne-toi pour ne rien d'avoir regardé cette aventure. Quel bonheur de retrouver nos amis et avec eux une certaine vie sociale. On a beau faire plein de rencontres en voyage, passer des moments avec des gens qu'on connaît vraiment et quelque chose qui nous a bien manqué ces derniers mois. Si vous avez regardé mes premières vidéos sur Youtube ou que vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà Camille et Thomas. Voilà plus de deux ans qu'on se connaît et ça a été clairement un coup de foudre amical pour tous. On essaie de se retrouver autant que possible quand on n'est pas aux quatre coins du monde. Eux, ils voyagent avec leur camping-car Léon et ont décidé de passer un petit bout de l'été au Maroc. Tu veux faire un buzz Olivia ? Ouais. Tu filmes cette merveille et la magie opère. C'est tout, genre je la filme et c'est fini. Ah c'est tout, c'est juste visuel. Même rapide, comme ça. Le buzz est là. Je reconnais que je suis un peu de la merveille. Je ne comprends jamais quelque chose. Je vais me remonter, je vais mettre à la haute. Thomas, c'est pas ça. Vous avez qu'à me laissez là. Ouais. Une remontation. C'est bon. Il n'a rien à faire. Tu as des tracts sur le chemin. C'est bien. 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 Il ne fait pas très beau aujourd'hui, ça fait plusieurs jours qu'on a du soleil, beaucoup de vent. Et là aujourd'hui il n'y a pas de vent et du coup pas de soleil. Il n'y a pas toujours tout à voir. Salut Lafide ! Comment ça va ? Lafide. 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 Ça fait plaisir de te revoir. Salut ! Ça va ? Ça va et bon ? Oui, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup. C'est vrai pour nous aussi, on est trop contentes de te revoir. Trop d'émotions. Ah, mais t'as un petit abri. Ah, c'est ce que tu as pêché ce matin ? Ouais. Wow. Ils sont gros hein ? Ah ouais ? C'est quoi comme poisson ? C'est des bar mouchtés. Des bar mouchtés ? Oui, c'est des petites dourettes. Ouais. Ah oui, deux bar mouchtés et deux dourettes. En ce moment, ça marche bien la pêche ? Il y a beaucoup de poissons ? Je suis là, ça va. Ouais. Ça va, ça va. Et tu as vu des touristes un peu sur le côté ? Oh, je suis là. Ouais, c'est des quelques-uns. Plus que quand on était là ? Ah oui. Ouais, plus ? Ça va, il y a un peu de touristes. Ça va. Un peu comme avant ? Ah oui, c'est pas comme avant. Maintenant, ça va. Il y a un peu de touristes. Ça va. Ton genou, c'est mieux maintenant ? Ça va. Ça a guéri ? Ça va. Ça va. Merci. Tu n'as pas eu d'autres problèmes en mer ? Non, ça va. Non, ça va. Ça va, le côté de l'hiver. Parce qu'à moi, un mois 1, un mois 2, un mois 3, un mois 4, un mois 5, la mer, c'est toujours moins. Ah oui ? Un mois 6, un mois 7, un mois 8, 4. C'est plus calme. Ah oui. Il est tellement ému, c'est ouf. Enfin, non, il est tout autant. Mais tu sens qu'il est à deux doigts de pleurer comme il a fait quand on s'est lu et délu. Mais tu sens vraiment toute l'émotion. Ça a vraiment changé énormément de choses dans ce quotidien. Et c'est trop cool de se rendre compte de ça, de pouvoir revenir, pouvoir lui poser des questions, de savoir comment ça s'est passé. Voir qu'il a pu recevoir des choses, des cadeaux et tout. Enfin, c'est bon. Panneau solaire, enfin minimum pour améliorer son confort de vie quoi. Un claque ou ça, un panneau. Alors comment ça s'est passé ces derniers mois pour toi ? Ça va, alhamdulillah. Ça va ? Ça va. Ça va, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Je vais t'en essayer de parler, mais comment ? Si vous n'avez pas regardé la vidéo avec Afid, vous ne devez pas comprendre pourquoi autant lui que nous sommes très émus de nous revoir. Fin 2021, alors qu'on passe plusieurs jours sur la côte marocaine, on rencontre totalement par hasard un pêcheur qui vient à notre rencontre. Il s'appelle Afid, il vit dans un petit cabanon sur la plage, et comme son père avant lui, il pratique chaque jour la pêche. Il nous invite à venir boire le thé chez lui, et c'est comme ça qu'on a fait l'une des plus belles rencontres de notre aventure. La vidéo sur Afid avait ému beaucoup de monde à cause des conditions très simples de sa vie, et après cette diffusion, vous aviez été très nombreux à vouloir l'aider. Si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous conseiller d'aller voir l'épisode 18. C'est beau, ça a changé, c'est bien, ça fait plaisir que tu aies plus de confort. Il fallait quand même. Et l'abri dehors, c'est toi qui as fait ? C'est joli, c'est pour protéger du soleil. Tu as dû avoir beaucoup d'appels au téléphone, tu as plein de nouveaux amis maintenant. Françaises, allemandes, espagnoles, tout ça. Et les marocains aussi un peu ? Oui, les marocains aussi, oui. C'est trop bien, c'est trop chouette. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus te voir ? Qui sont venus ici aussi ? Ah oui ? Tu es devenu célèbre ! Afid de Sudikamki ! Non, c'est bien, c'est bien, ça fait plaisir. Tout comme certains ont été généreux avec Mohamed Lepotier, vous avez été nombreux à envoyer des choses à Afid. Il peut désormais dormir sur un super matelas, avoir beaucoup d'électricité grâce à une batterie et un panneau solaire, bien voir la nuit avec de vraies lampes, utiliser son tout nouveau téléphone, ou encore subvenir à ses besoins pour quelque temps grâce à des dons d'argent. Je crâne. Le poisson. C'est bon ! Merci ! Merci ! C'est un bire-bire ou un français, je ne sais pas. Merci. Ah oui. Marie et Rémi. Bertrand Merch. Ah oui. Ils t'ont offert ça, c'est le cadeau. Ah oui. C'est mignon. C'est trop chou. Elle était rose et violette, c'est là. C'est là. Ah, ils sont gros. C'est bon. Il y a,적인. L'hospitalité légendaire d'Afid, on va repartir avec deux gros poissons à partager avec des copains. C'est juste incroyable. Tout ce que vous avez fait pour Afid, tous les messages que vous lui avez envoyés, toutes les choses que vous avez pu lui donner pour qu'il ait un meilleur confort, pour lui et sa famille, je ne vous dirai jamais assez merci, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact que peut avoir une vidéo. Les réseaux sociaux, ça paraît tellement futile. Et des fois, il y a des choses qui se passent, qui sont réelles, qui sont concrètes. Et là, c'est du réel. Grâce à la vidéo, certains d'entre vous ont pu aider Afid. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça juste ouf. Alors, mille merci, mille merci à ceux qui ont juste regardé la vidéo, à ceux qui lui ont envoyé un message, et à ceux qui l'ont soutenu. Je n'ai pas les mots pour vous. Merci Afid. À la prochaine. Ça fait trop plaisir de t'avoir revue. À la prochaine, Inch'Allah. C'était trop bien de te revoir. Merci. À bientôt. Merci à toi pour ton accueil et d'être qui tu es. C'est presque comme ça. Si quelqu'un se vient... Ah, il ne faut pas pleurer encore. Je rigole. Je rigole. T'as raison de laisser parler tes émotions. On se sent laver. Oui, mais tu vois, les gens sont gentils. Il leur arrive toujours des choses bien. Et toi, ça se voit que tu es quelqu'un de profondément gentil et il t'arrivera toujours des choses bien. C'est sûr. Quand on revient ici, on viendra te voir. C'est un grand plaisir d'en voir comme ça. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu diras un grand bonjour à ton frère. Merci. J'espère qu'on pourra le voir la prochaine fois. Et ton âne aussi. Tu lui feras une caresse. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Et de ta famille aussi. Je veux te conquérir. Aussitôt donné, aussitôt cuit. Direct. À la source, là. Il n'y a pas plus frais. En repartant, un fil nous a offert deux poissons. Sa générosité exceptionnelle. Qu'on a cuit directement. Et on va se régaler avec. J'en connais une qui va être contente d'avoir les restes. Thérèse ? Alors, allez, c'est parti mon qui. Il fait ça si bien. Qui fait ça si bien. Ah bon. Ça a collé. Ah ouais. Ça colle. Merci Mimi. Merci Mimi. C'est vraiment un amour. Ouais. T'es vraiment une bonne serveuse. Par contre, je prends tous les tips. Tout le temps. D'accord. Bon appétit. Allez, bonne appare. Et merci d'avoir amené ce beau trophée. Ah bah, je veux bien remercier à Fid. Merci à Fid. C'est bon Toto ? C'est tout le petit choix. C'est délicieux. Franchement, la chair, elle est super bonne et tout. Le retour au Maroc s'achève ici. Et avec ça, notre première année de voyage sur le continent africain. C'est parti pour une pause de quelques semaines en France. Histoire de nous rebooster, de retrouver nos proches. Avant de mieux repartir pour une nouvelle année d'aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour découvrir des petites escapades en France. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada